Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo aujourd'hui. Après la présentation, le déballage de l'iPhone 7 Plus noir 2G, j'ai donc voulu l'associer à mon Apple Watch, mais le problème s'est fait de suite sentir, plus que quand j'ai voulu jumeler les deux appareils, voici le message qui m'a été donné par mon iPhone. On va donc sur Watch. Allez d'abord dans réglages supérieurs à général sur votre Apple Watch, on va réinitialiser celle-ci. Utilisez OK, bouton. OK. Bonjour. Voilà ce qu'on a comme message lorsqu'on a un nouvel iPhone, une Apple Watch qui n'a pas encore été jumelée avec ce nouvel iPhone. Donc ce qu'on va faire, on va écouter tout simplement le message qui nous a été donné. On va aller dans l'Apple Watch. On va appuyer sur la couronne pour aller dans les applications. Ensuite, on va aller dans Réglages. Réglages. Une fois qu'on est dans Réglages, on valide. Dans Réglages, on va aller dans Général. Et dans Général, on va aller dans Réinitialiser l'Apple Watch. Réinitialiser. On valide. Le fait de tout effacer ne supprimera pas le verrouillage d'activation qui empêche un tiers d'utiliser cet Apple Watch en cas de perte ou de vol. Pour le supprimer, déjumelez d'abord l'Apple Watch avant de l'effacer. Effacer contenu et réglages. Effacer contenu. Saisir le code. Donc ici, comme j'ai mis un code à mon Apple Watch, on va de suite... Un bouton. L'enlever. Effacer contenu. Tous vos contenus, données et réglages seront effacés, à l'exception du verrouillage d'activation. Pour supprimer ce dernier, commencez par déjumeler cet Apple Watch avant de l'effacer. Voulez-vous vraiment continuer ? Continuer. Pouton. Effacer. On est en train d'effacer... Ici, je vous montre très gros le cadran de la montre. On est donc en train d'effacer l'intégralité de l'Apple Watch pour pouvoir la jumeler avec le nouvel iPhone 7 Plus Noir 2G. Donc la montre va redémarrer. Elle va nous montrer une couronne qui va courir autour de la pomme. Ce qui veut dire qu'on sera en train d'effacer notre Apple Watch. Et on va tout simplement, après, pouvoir rejumeler ensemble notre montre à notre iPhone 7. Et la montre redémarre. Alors, comme on peut voir ici, la montre est en train de se réinitialiser. On a donc la pomme au centre de l'écran, avec tout autour des petits pointillés qui ressembleraient aux secondes, qui se construisent au fur et à mesure. C'est-à-dire que la montre est en train de s'effacer complètement. Voilà, donc, le formatage de la montre est en fait. On va appuyer trois fois rapidement sur la couronne. Et on va lancer VoiceOver pour avoir de l'aide, bien sûr, vocale. VoiceOver on. Français. English. Français. Donc, bien sûr, on va mettre notre montre en français. Français. Mettre l'Apple Watch en français. Annuler. Accepter. Choisir une région. France. Sélectionner. France. Donc, elle est en train de s'initialiser pour être entièrement en français. Information sur l'Apple Watch. Ouvrez l'Apple Watch sur l'iPhone pour commencer. Jumeler. Bouton. Donc, on avait sur notre Apple Watch le bouton jumeler. Alors, pour faire ceci, j'ai toujours fait des petits pitchs gauche-droite, droite-gauche, comme on fait avec notre iPhone, d'un doigt sur l'écran de la Watch. Donc, maintenant, en fait, il nous demande de jumeler notre Apple Watch avec notre iPhone. Donc, ce qui va être fait, on va déverrouiller notre iPhone. Ici, on va lui dire, si vous avez une Apple Watch, vous pouvez la jumeler avec votre iPhone ici. Photo d'une Apple Watch, d'une Apple Watch score et d'une Apple Watch édition. Image. Donc, ici, on a les photos. Démarrer le jumelage. Démarrer le jumelage. En savoir plus sur l'Apple Watch. Bouton. Sélectionner. Ma montre. En savoir. Démarrer le jumelage. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est démarrer le jumelage. Démarrer le jumelage. On va écouter ce qu'il nous dit. Placez l'Apple Watch sur l'appareil photo. Aliné-la avec le viseur ci-dessous. Cadre jaune d'alignement. Image. Jumeler l'Apple Watch manuellement. Bouton. Alors, ce qui va être un peu compliqué lorsqu'on n'y voit pas, ça va être de trouver où se trouve le cadran de l'Apple Watch pour correctement la jumeler. Donc, on y va un petit peu à tâtons et on cherche où est-ce que peut être notre Apple Watch. On va chercher. Jumeler l'Apple Watch manuellement. Estomper. Apple Watch jumelé. En tête. Logo Apple entouré de multiples lignes entrecroisées indiquant que le jumelage est terminé. Jumelage en cours. Image. Photo de l'Apple Watch avec un boîtier de 42 mm en acier inoxydable 316 litres, cristal de saphir et dose en céramique. Restaurer une sauvegarde. Bouton. Configuré comme nouvel Apple Watch. Bouton. Nous, on va demander de restaurer une sauvegarde. Restaurer une sauvegarde. Bouton. Bouton de retour. Restaurer une sauvegarde. En tête. Sélectionner une sauvegarde restaurée sur cet Apple Watch. En tête. Apple Watch de Christophe. Acier inoxydable. Boîtier de 42 mm. Aujourd'hui, 9. 26. Watch OS 3.0. Nous, c'est ce qu'on va vouloir. En cours. Bouton de retour. Condition générale. Envoyer par e-mail. Important. Veuillez lire les conditions générales suivantes avant d'utiliser. Accepté. Avertissement. Condition générale. Annulé. Bouton. Accepté. Bouton. Accepté. Re. Champ de texte. Modification en cours. Mot de passe. Champ de texte. Donc ici, il va nous demander l'idée Apple et le mot de passe pour pouvoir justement effectuer cette manœuvre. Donc ici. Suivant. Estamp. Identifiant Apple. Champ de texte. Modification en cours. NOM. Donc là, il va falloir marquer. Suivant. Bouton. Je vous fais écouter le message. C'est qu'en fait, ici, vous avez. On va demander maintenant à l'iPhone de continuer. Suivant. En cours. Diagnostic. En tête. Voilà. Il a récupéré donc les renseignements sur les serveurs d'Apple. Et maintenant, on va suivre les informations que la montre nous donne. Diagnostic. Envoyé automatiquement. Bouton. Ne pas envoyer. Bouton. Donc ici, comme sur la config de l'iPhone, je vais lui dire de ne pas envoyer à Apple lorsque il y a des bugs quelconques. Ne passe. Réglage partagé. On a une seconde fenêtre qui nous dit. Réglage partagé. Photo d'une Apple Watch affichant de nombreuses icônes colorées. Donc c'est ce qui est en train de se passer sur l'écran de l'Apple Watch. Les réglages du service de localisation. De localiser mon app. OK. Bouton. OK. Code de l'Apple Watch. En tête. Bouton de retour. Code de l'Apple Watch. Photo d'une Apple Watch affichant un pavé numérique pour un code à quatre chiffres. Créer un code. Bouton. Ajouter un code long. Bouton. De quoi s'agit-il ? Si vous configurez un code, l'Apple Watch ne pas ajouter de code. Bouton. Alors pour l'instant, je ne vais pas ajouter de code. Ne pas ajouter. En tête. Bouton de retour. On est maintenant sur l'application Activité de l'Apple Watch. On va voir ce qu'il va nous demander. Activité. En tête. Photo d'une Apple Watch affichant des anneaux d'activité. Configurer à activité. Bouton. De quoi s'agit-il ? Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer quelques informations vous concernant pour configurer dès maintenant l'Apple Activité sur votre Apple Watch. Ignorez cette étape. Bouton. On va pour l'instant ignorer cette étape. Ignorez appel d'urgence. En tête. Appel d'urgence. En tête. Pour les appels d'urgence. Continuez. Bouton. En savoir plus. Bouton. Appelez les services d'urgence en appuyant longtemps sur le bouton latéral de l'Apple Watch si celle-ci est jumelée à votre iPhone. Choisissez des contacts d'urgence qui seront notifiés lorsque vous utiliserez appel d'urgence. Accédez à l'onglet ma montre dès que le jumelage est établi. Alors ceci est vraiment une très bonne chose car en fait, une personne handicapée quelconque possédant éventuellement l'iPhone, l'Apple Watch, par le biais d'un simple appui sur le bouton, va pouvoir appeler des numéros spécifiques, style d'urgence, quelqu'un de la famille, un médecin, un numéro vraiment dédié aux urgences. Alors je trouve ça vraiment très bien parce que pour une personne déficiente visuelle, pour une personne ayant des problèmes au niveau des membres supérieurs ou même inférieurs, ça peut vraiment, je pense, aider si on rencontre un problème quelconque dans la vie quotidienne. Appelez les services d'urgence en appuyant longtemps sur le bouton. En savoir plus. Continuez. Bouton. On va continuer. Retour. Bouton de retour. Bouton de la synchronisation. Synchronisation de l'Apple Watch. Progression de la synchronisation. 0%. Votre Apple Watch est presque prête. Vous serez alerté à la fin de la synchronisation. On est parti sur la synchronisation de l'Apple Watch. 60%. Progression de la synchronisation. 3%. Votre Apple Watch est presque prête. On est déjà à 3%. Vous serez alerté à la fin de la synchronisation. Vous pouvez utiliser votre iPhone normalement. Appuyez sur le bouton principal pour quitter la configuration. Donc je vous montre toutes les étapes pour lorsque vous changez d'iPhone et que vous avez une Apple Watch, il faut automatiquement passer par cette étape pour pouvoir rejoumler votre Apple Watch à votre iPhone. Donc il faut automatiquement réinitialiser l'Apple Watch. 19%. La supprimer et donc pouvoir refaire un jumelage avec votre iPhone. Mais grâce à la restauration, grâce à la sauvegarde de votre Apple Watch dans le cloud, vous allez pouvoir réinstaller l'intégralité de vos réglages dans l'iPhone sans aucun problème et ne perdre aucun réglage. C'est quand même assez appréciable puisque s'il faudrait à chaque fois reprendre l'intégralité des réglages, cela serait très compliqué. J'espère en tout cas que pour l'instant la vidéo vous plaît. Moi je vous remercie beaucoup déjà de la regarder jusqu'à là. Vous voyez donc ils sont vraiment ensemble. Alors on va écouter ce qu'il nous dit. On est donc tombé instantanément sur le cadran de la montre. Et ici... Bienvenue dans l'Apple Watch. Ma montre, modifier les réglages, organiser les apps et personnaliser vos cadrans de montre. Cadran, parcourez les cadrans de montre et ajoutez-les à votre collection dans ma montre. App Store, découvrez et téléchargez des apps conçues pour l'Apple Watch. On est sur la finalisation de la restauration de notre Apple Watch. Voilà comment ça se passe. Vous avez les deux écrans une fois terminés. Et une fois qu'on revient sur le bouton ma montre, on revient sur l'intégralité... Voilà donc on revient sur l'intégralité du panneau de contrôle de la montre dans votre iPhone. Et c'est terminé. On a enfin jumelé notre Apple Watch. On a terminé la restauration de notre montre sur notre nouvel iPhone. L'iPhone 7 Plus Noir 2G. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les prochaines vous plairont. Si vous vous abonnez bien sûr à ma chaîne. C'est gratuit. Vous recevrez directement les vidéos par mail dans votre boîte mail instantanément. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Un grand merci encore et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada